Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série des monstres de scoring en Challenger Europe et celle-ci va être un petit peu différente parce que le concept initial de la vidéo, enfin des vidéos, c'était de trouver des joueurs en dessous de 100-150€ avec la montée de l'ETH et là l'ETH non seulement ne s'arrête plus de monter, il est quasiment à 4000€, mais en plus de ça on attaque les gardiens qui sont accessoirement les postes les plus chers Bref, avant de commencer, pour ceux qui découvrent le jeu en soi et moi-même d'ailleurs par la même occasion via cette vidéo et qui aimeraient donc s'inscrire et débuter leur aventure SORAR, je vous invite à aller dans la description de ma vidéo YouTube ou sur mon Twitter et d'utiliser mon lien de parrainage qui est ici, qui vous permettra au bout de 5 ans chers remportés de gagner une carte gratuite et qui peut en fonction de la carte être ultra intéressant, ou pas, très clairement on va se le cacher, il y a aussi des cartes de merde Bref, revenons à nos moutons, je vous ai concoté une petite liste de 12 gardiens cette fois-ci Alors, il y en a 2, je les considère un peu hors catégorie dans le sens où ils sont vraiment plus que risqués, donc ils sont difficilement lisibles donc je ne les compte pas vraiment dans ma liste, on va garder notre habituelle liste de 10 avec le dernier qui est blessé, actuellement en tout cas Donc, cette fois-ci, la vidéo on ne sera pas en dessous de 100 ou 130€, on sera, je pense, pour les gardiens, et ce qui me semble être un mot budget en dessous de 200, 230€ grand maximum en fonction des gardiens que je propose et pour moi c'est des gardiens qui peuvent vite 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 valoir le coup Donc on commence avec le premier, c'est le frérot Koffler Koffler, il joue à Wolfswerger en typo Bundesliga en Autriche et on le voit ici, Wolfswerger c'est 3ème, on pourrait se dire, ouais, solide, cool, bon gardien, pas très cher en plus parce que là, 0-0-39, ça représente quoi ? ça représente... je ne suis même pas certain qu'on soit à 200€ pour le coup voilà, on a 130€, c'est royal comme tarif pour un gardien qui est 3ème de son championnat alors oui et non, c'est le bon plan, mais pas que 19 buts encaissés en 11 matchs, on pourrait se dire assez rapidement ouais, enfin, niveau scoring, il doit être dégueulasse faux, on le voit, niveau scoring, il est capable de très très bon score pourquoi ? parce que mine de rien, on va le voir, donc là, Admira donc 194€, on va le voir, on va le voir dans Résultats hop, la journée, donc on a la 11ème journée, en typo Bundesliga et le frérot Koffler, son premier match, c'était 3-0 contre l'Admirat Wacker il est où ? 3-0, non, toujours pas non plus ici, donc le frérot Koffler, il a joué qu'à partir du 5ème match du 5ème match, pardon et si vous regardez bien, sur les 19 buts encaissés par Wolfsberger, on en a 2 ici on en a 3 ici, donc ça fait 5 on en a 4 ici, ce qui fait 9 et on en a 1 ici, ce qui fait 10 donc on est sur 10 buts encaissés par un autre gardien du club vu que Koffler n'était pas là et depuis, donc depuis la 5ème journée, soit en 6 journées Koffler n'en a pris que 9 dont 6 en 2 matchs à savoir, pardon ici contre Reid et juste avant contre Hartberg donc on est quand même sur un gardien qui peut vite 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 valoir le coup et de toute façon ça se voit à ses stats vous allez me dire, mais du coup pourquoi ce tarif ? 2 points, le premier, 34 ans, c'est pas forcément le gardien qui va valoir le plus cher même si on sait que les Gauls peuvent jouer jusqu'à 37, 38 ans et deuxième point, et ça, ça va être valable pour non seulement les vidéos précédentes et accessoirement celles-ci en Autriche et en Russie il y a une trêve hivernale qui dure 2 mois et qui démarre donc le 12 décembre et qui revient, les championnats redémarrent je crois le 12 février donc forcément c'est à prendre en compte et c'est important parce que pendant 2 mois pas de Games Week pour vous si vous n'avez qu'un seul gardien mais en tout cas pour moi, ce gardien-là vaut vraiment le coup je trouve ça intéressant d'être capable de sortir des clean sheets à moins de 0,040 et même hors clean sheet, on le voit ici et ici d'être capable de sortir du 17,5 et du 17 de AA score qui nous permettent d'agripper les 50 points donc pour moi, ça a tout du bon plan maintenant il faut garder en tête cette fameuse trêve deuxième gardien et celui-ci, on en a beaucoup beaucoup parlé parce qu'on est venu pas mal me voir en DM ou directement sur YouTube concernant les gardiens justement comme quoi on l'attendait cette vidéo et on me parlait souvent de ce jeune homme Etienne Weissen Etienne Weissen pour le coup on est sur un gardien, alors vous le voyez là 0,073 tout de suite c'est déjà un peu plus cher sauf que là on va revenir après mais 0,073 ça fait en gros 240 euros ce qui est un prix correct, je vous le garantis pour les gardiens mais d'autant plus que Weissen on est sur un gardien qui en average est à 0,60, 0,65 ce qui le fait encore un peu moins cher on est sur un gardien qui joue donc à Walwick Walgik, je sais pas trop comment ça se prononce en Hollande et mine de rien pour le coup on revient, mais Hollande pas de trêve donc ça c'est toujours intéressant on est sur un jeune gardien qui a des stats plus que correctes avec 50 points de moyenne on est sur un gardien qui est capable de faire un minimum de scoring en AA pour aller chercher les 40 points de SO5 et qui quand il est en clean sheet dépasse les 60 pour monter quasiment à 70 via son fameux AA qui est pas le plus gros mais qui est correct surtout que là ils en prennent 1 donc il n'y a même pas le clean sheet mais il fait 32 de AA ce qui lui permet et il a 34 de AA donc là il n'y a même pas de clean sheet j'avais pas fait gaffe il n'y a même pas de clean sheet là-dedans et pour autant on est sur un gardien qui est capable d'aller chercher les quasi 70 points donc ça change encore plus la donne ça devient vraiment intéressant ce genre de gardien parce que si on refait je prends un exemple concret les mêmes AA score que là mais avec le clean sheet c'est quasiment du 100 points donc le calcul est vite fait d'accord le calcul est vite fait donc donc alors 2 secondes tu veux quoi fils ? il y a le crochet là-dedans ah oui bah je te l'enlèverai après papa il est occupé tiens je te l'enlèverai après allez fils là-bas hop petite interlude mais on revient à nos moutons en tout cas ce qui est certain c'est que ce genre de gardien est au même titre que 1 que je vais vous proposer un peu plus tard ça devient très très vite intéressant d'autant plus si par la suite Valvique vient à bien tourner et à faire un peu plus de clean sheet régulièrement bref vous l'avez vu on est sur un budget qui est un peu plus conséquent on arrive là au dessus des 200 euros ou au moins à 200 euros donc à garder en tête également mais pour le coup on est sur un gardien qui fait du point et sur lequel il n'y a pas de trêve à prendre en compte donc regardez bien et analysez bien le choix que vous allez faire après troisième gardien Van Hosh Yannick Van Hosh moi c'est un gardien que j'ai failli prendre à l'époque en rare quand je cherchais un gardien il joue à 6 tardes il a 24 ans donc il sort du U23 malheureusement il a des stats qui ne sont pas monstrueuses forcément quand on joue à 6 tardes on a tendance à prendre pas mal de buts malgré ses 40 points de moyenne sur on le voit 5, 15 et 40 matchs il est capable d'aller chercher du CS très clairement il est capable de très gros AA régulièrement parce que c'est pas donné à tout le monde de sortir des 50 points de moyenne hors CS très clairement d'accord il est capable de faire du plus de 60 sans clean sheet à prendre également en compte donc voilà moi c'est un gardien pour qui j'avais un petit coup de coeur à l'époque pour moi ça vaut vraiment le coup parce qu'on voit son average à 0,050 ça vous donne un budget qui est pour un gardien j'entends plus que des 100 on a 170 euros donc ultra intéressant on revient sur le côté mais c'est en RE divisé en Hollande donc pas de trêve international à prévoir et pour moi en tout cas c'est vraiment un bon plan dans le sens on n'est pas sur trop trop cher on est sur un gardien qui malheureusement prendra de temps en temps des claques ce fameux 3 buts qui nous passe à 15 de décisive score mais or ces matchs là il est quand même capable d'aligner du bon 50 points de moyenne voire plus donc pour moi pareil ça a tout du bon plan gardien suivant on est passé enfin on en a parlé rapidement au début de vidéo où je vous ai expliqué qu'il y avait deux gardiens que je ne comptais pas réellement on va dire dans ma liste de 10 pourquoi ? on va attaquer avec les deux gardiens de Eupen en Belgique à savoir Robin Himmelman et Abdoul Noroudine pourquoi je vous propose ces deux là côte à côte parce qu'il y en a un qui joue depuis 5 matchs suite à la blessure de l'autre et l'autre qui était parti pour être titulaire pourquoi c'est compliqué d'analyser ces deux là déjà un peu d'infos circule deux surtout que la dernière info que j'ai vue c'est le coach qui dit que les deux seront bien sont à disposition apparemment et que le choix se fera en fonction d'eux donc il n'y a même pas de hiérarchie définie on va dire ce qui est certain c'est que celui qui a commencé a fait des stats correctes du AA plus que décent on est à 11 10 9 de AA c'est honnête on a un clinch même pas on a 35 de AA ici qui l'amène à 70 de notes donc il y a du potentiel et surtout 22 ans il fait partie de la catégorie U23 si jamais vous venez l'envie de participer 0.060 d'avrage actuel il est remonté un peu plus là donc là 0.70 on doit être sur quelque chose comme 240 euros je pense 236 c'est un budget qui est un peu supérieur à ce que ce que certains pourront peut-être s'offrir mais il y a le risque qu'il redevienne titulaire et que son prix augmente de nouveau un peu plus et ça mine de rien c'est pas négligeable parce qu'en plus d'avoir un gardien qui pourrait revenir titulaire vous pourriez même envisager une grosse plus-value dessus ça c'est le point pour Nuruddin Nuruddin on voit qu'il est dans une équipe surtout avec Eupen hop on va aller le voir ensemble qui est top 3 du championnat à l'heure actuelle alors c'est pas dit qu'il finisse comme ça parce que il y a peut-être moins qu'il surperforme depuis le début de l'année mais en tout cas 14 buts encaissés on est sur une équipe qui en prend un tout petit peu plus de 1 par match et on est sur une équipe qui est correcte Eupen je vois pas cette année avec le potentiel qu'ils ont dans leur team comment on les retrouvera à la fin de l'année à la 14ème place très clairement donc c'est à prendre en compte il y a du potentiel et surtout c'est une équipe qui est capable d'aller chercher l'Europe forcément qui dit Europe l'année prochaine dit des Games Week supplémentaires à jouer et donc des gardiens qui valent encore plus cher et ça c'est à garder aussi dans votre analyse parce que ce joueur qui vaut 0.69 là tout de suite maintenant s'y redevient titulaire et qu'en plus de ça Eupen accroche je sais pas moi la ligue conférence ou la ligue Europa on se revoit dans un an le prix a doublé c'est quasi automatique donc ça mine de rien est doublé j'abuse mais le prix peut vraiment fortement fortement augmenter donc ça c'est à garder aussi en tête lorsque vous analysez vos joueurs et surtout dans la dans la politique que vous allez vous fixer est-ce que je prends vraiment un joueur j'ai un petit budget je veux vraiment focus les perfs tout de suite ou est-ce que j'ai du budget un peu plus conséquent je peux prendre un gardien qui va me servir à jouer potentiellement lui ou un autre plus prendre lui pour du long terme ça encore une fois c'est vous et vos envies et votre façon de jouer au jeu tout simplement du coup forcément qui dit que Norudin ne joue pas tout de suite dit qu'il y en a rien qui joue actuellement on a vu c'est Himmelman et là Himmelman pour le coup il a fait fort parce que capable de sortir du AA score proche de celui de Norudin initialement à savoir 8,5 ici on l'avait déjà vu avec un 18 de AA score pour le coup mais surtout on le voit ici avec un 14 de AA score et clean sheet clean sheet et clean sheet plus AA score de 21 et ça mine de rien c'est monstrueux encore une fois des gardiens qui sont capables d'aller chercher ce genre de notes il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a le focus entre on arrive à accrocher du clean sheet et en plus de ça on est dans une équipe qui subit quand même pas mal d'occasion donc si le gardien d'arrêt est solide arrêt multiplié à sortie décisive multiplié à ceci on monte sur des notes au delà de 70 et c'est pas tous les gardiens qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de stats donc ces deux gardiens pour moi sont à analyser parce que il y en a forcément un des deux qui va jouer donc après c'est vous et vos recherches ou alors ceux qui ont le budget de prendre les deux pour être certain d'avoir des gardiens qui jouent de façon certaine et potentiellement faire un trade en termes d'achat revente après voilà c'est vous et vos analyses encore une fois moi personnellement si ça ne tenait qu'à moi je ne m'aventurerai pas sur ces deux là parce que je ne connais pas assez le championnat belge et qu'il n'y a pas assez d'infos c'est pas le cas de tout le monde il y a forcément des belges qui vont tomber sur les vidéos voire même des supporters de peine et qui en savent beaucoup plus que moi qui habite en Ile-de-France donc à analyser de votre côté mais je trouve le contexte intéressant gardien suivant Daniel Schmitt là pour le coup on va revenir sur du budget un peu plus petit malgré que et surtout des notes un peu plus basses je le propose tout de même pourquoi Saint-Tron en Belgique on le voit c'est milieu de tableau c'est milieu de tableau et mine de rien ça ne prend pas beaucoup de buts 14 buts en 11 matchs on vient exactement sur ce qu'on vient de faire à savoir Eupen vous allez me dire mais du coup pourquoi ce gardien là a des notes entre guillemets exécrables c'est surtout que depuis 5 matchs il est au même titre que son équipe dégueulasse défaite contre Gank on va dire c'est logique mais du coup il en prend 2 défaite non victoire pardon au standard de Liège mais vu qu'il en prend 1 il perd le clean sheet et derrière pas de AA suffisant pour derrière on fait match nul contre Austin et encore une fois AA exécrable négatif et de nouveau on en prend 2 et on perd le enfin sûrement une grosse erreur parce qu'il passe de son DS passe de 35 à 15 mais cette fois-ci il sauve les meubles avec un 14-6 de AA score pourquoi le mettre du coup ? parce que il est capable mine de rien au même titre que son équipe de sortir quelques clean sheets d'accord on l'a vu ici il est capable de monter sur des AA score qui sont décents 9 14 pour celui-ci 9 ici il y a du potentiel maintenant ça reste vraiment un gardien qui pour moi est encore trop cher par rapport à ce que ces notes laissent paraître ça pour moi quand je vois ça c'est un gardien qui devrait tourner à grand max 0.40 je reviens sur Koffler mais qui a des scores bien plus corrects et qui vaut moins cher on va me dire oui mais Koffler la trêve tatati tatata ouais la trêve mais la trêve elle vaut pas du quasi fin j'abuse mais elle vaut pas quasiment le double donc ça c'est à réfléchir aussi je le pose parce que ceux qui se disent je vais attendre suivre le gardien de près et pourquoi pas parce que ce gardien qui vaut 0.055 qui se vend à 0.53 de moyenne si demain il en enquille 4 ou 5 comme ça on voit qu'il a déjà été capable de le faire ou ne serait-ce que 2 ou 3 comme ça sa cote va remonter donc ça peut être aussi une affaire à suivre pour un simple trading joueur suivant Thomas Didillon alors pour le coup même principe j'ai hésité à vous le montrer parce que c'est risqué pourquoi c'est risqué déjà c'est un budget 0.05 de moyenne on l'a vu c'est pas 50 euros deuxième point il a des notes en dents de scie il est capable d'aller chercher haut voire même du très correct sans clean sheet mais il est capable de se prendre des roostes 3-0 contre Saint-Gilloise une erreur contre Saint-Tron et pas forcément ultra décisif sur des notes standards peu importe victoire ou défaite maintenant il est aussi capable d'aller chercher du très gros scoring ou en tout cas du très gros scoring via le AA score on l'a vu donc 20 ici 15-11,5-17 donc et il est capable d'aller chercher des clean sheets ça tous les clubs en sont capables une fois de temps en temps donc ça peut être intéressant moi pourquoi je le propose de nouveau pour la même raison que le gardien d'avant cette période là suffit que sur cette période là elle soit à quelques matchs près renouvelée son prix va augmenter donc toujours dans des optiques d'achat pour perf maintenant et revente lorsque vous aurez fait lorsqu'il aura fait pardon 2-3 bonnes perfs ça peut devenir très intéressant parce qu'il pourra vous rapporter des puntos sur les games week ou il ira perf et si derrière vous dites ok il m'a rapporté du point des cartes de l'argent peu importe je le revends et je fais mon bénéfice dessus ça c'est à prendre en compte d'ailleurs un petit tip ce qui paraît logique mais au même titre que la crypto on va acheter quand on est dans un creux pour revendre quand on sera au top les gardiens c'est pareil vaut mieux acheter quand on est là plutôt que quand on est à la sortie de ces perfs là parce qu'à la sortie de ces perfs là ils coûtent forcément plus cher maintenant pourquoi c'est risqué pas forcément uniquement parce que les scores sont en dents de scie le vrai risque il se situe ici Cercle Bruges c'est 11 matchs 8 points donc on voit que Birchout ils sont déjà au fond du trou mais eux ils avaient déjà bataillé les dernières ils vont encore batailler cette année 18 buts en 11 matchs c'est complexe il y a des risques de descente si le gardien descend enfin si le club descend que le gardien descend avec et qu'il ne remonte pas dans un autre club de Ligue 1 c'est un investissement qui peut vite se retrouver à perte plus tard donc ça c'est aussi à vous de calculer le risque et de peser le pour le contre et de savoir ce que vous voulez acheter mais en tout cas on revient sur un point important c'est que le frérot Didillon il joue en Belgique pas de trêve à prévoir joueur suivant Constantinos Lamprou deux petites secondes oui mon fils dis moi j'arrive dans 5 minutes d'accord à tout de suite deuxième interlude donc on reprend avec le frérot Lamprou pourquoi je le propose Lamprou parce que même principe c'est un gardien que j'avais hésité à prendre fut un temps en rare et que pour moi il peut vite valoir le coût au vu de son prix donc on le voit 0,043 de moyenne ça fait des prix pour des gardiens j'entends qui sont assez intéressants on doit être sur 140 150 euros grand max et on voit que le Lamprou il est aussi capable d'aller chercher des notes moyennes c'est à dire que là encore une fois il faut replacer dans le contexte R.E. Divisi hop championnat hollandais on calcule un petit point et le pex voleux on s'aperçoit vite qu'ils sont ici 18ème pas une victoire un seul point marqué donc c'est quasi une descente sûre 17 buts encaissés il y a très peu de chances d'aller chercher un achat qui va perdurer dans le temps excepté si le gardien est retransféré en Ligue 1 l'année suivante pourquoi je le propose du coup parce que 1 on est sur des tarifs qui restent décents vous pouvez très bien vous permettre en fonction de votre budget d'acheter un gardien pour un an seulement d'accord parce que pour un club qui prend défaite sur défaite aller chercher des scores de 45 56 52 même 40 40 42 c'est des scores qui sont plus que des 100 après encore une fois moins gardien comme ça pour moi les offres elles sont trop chères c'est à dire que moi j'irai pas le chercher au delà de 0.35 là les joueurs peut-être je considère qu'ils le surpayent alors ils le surpayent pas par rapport au prix du marché mais je trouve que c'est trop cher payé moi un joueur comme ça pas plus de 0.35 parce qu'il y a ce risque de descente et que c'est compliqué après un joueur et là je parle de vous qui a vraiment un petit budget et qui a besoin d'un gardien pour pouvoir accrocher des paliers des rewards des cartes sur tout le reste de l'année ça peut être un achat on parle seulement entre guillemets de 150 euros ça peut être un achat qui si vous gagnez j'ai une bêtise mais une dizaine de cartes d'ici la fin de l'année ce qui est faisable je pense peut être largement rentabilisé et qui pourrait vous permettre d'aller gagner une carte d'un autre gardien premier point ou tout simplement de gagner assez de cartes et de les revendre pour acheter un gardien plus performant et on va dire peut-être potentiellement plus jouable sur du long terme mais je le propose tout de même ensuite joueur suivant Sony Stevens alors là pour le coup moi personnellement je vous cache pas que ce joueur là il est vraiment intéressant pourquoi ? selon moi j'entends vous allez me dire attends Swan les stats elles sont c'est difficile quand même comment le joueur il est vraiment intéressant je m'explique on est sur un joueur un gardien qui est nouveau dans le game étant donné qu'il joue avec un promu qui a été capable de sortir 1 2 3 4 je vais la compter 5 6 6 perfs décentes sachant qu'il y a eu je vais y arriver 2 clean sheets uniquement sur les 6 il a été capable de sortir les quasiment 40 points de moyenne sur l'ensemble malgré donc 2 matchs loupés à savoir celui-ci où il perd le clean sheet et le fameux le 9-0 contre l'Ajax et là on arrive donc sur un point important pourquoi Cambure déjà c'est un promu et c'est pas totalement ridicule dans le sens où ils sont 10ème milieu de tableau point intéressant 9 matchs joués 5 défaites certes mais 4 victoires c'est à dire que c'est un club qui joue qui tente et le vrai point intéressant du coup il se situe ici quand on prend 22 buts en 9 matchs on se dit les clean sheets les ceci les cela ouais sauf qu'on vient de le voir ils en ont pris 9 lors du même match vous faites 9-1 on enlève un match 9 ils ont pris 13 buts en 8 matchs et là pour un promu tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant pourquoi ? parce que forcément ce genre de joueur là va être mis à contribution d'où des 10 de AA des 10 de AA ici les 8 de AA ou les 11 les 17 pardon de AA que vous pourrez trouver dans sa panoplie un gardien qui est mis à contribution si il est doué encore une fois va forcément claquer des arrêts et donc augmenter son AA score les quelques fois où il prendra les buts il fera des perfs comme celle-ci les quelques fois où il prendra pas de buts il en fera peut-être des uniquement comme celle-ci sans AA score mais croyez-moi que quand il va aller claquer un 10 de AA plus les 60 du clean sheet on sera 70 vous serez content donc ça pour moi c'est vraiment le genre de gardien le genre de profil en tout cas que j'aime beaucoup d'autant plus quand on reste sur des tarifs qui sont vraiment intéressants on est à 1 j'abuse on est pas à 1 tiers du championnat on arrive au 1 tiers du championnat je trouve que pour un promu il gère plutôt bien à voir sur les prochains matchs au niveau du calendrier ce qu'ils ont à jouer pour essayer de se projeter sur est-ce qu'ils vont descendre ou pas mais moi je trouve le je trouve le gardien je trouve le profil vraiment intéressant dans ma recherche de gardien ça a été l'un de mes coups de coeur parce que j'aime vraiment ce profil là de je suis dans un petit club donc mine de rien je vais subir et pour autant je suis pas non plus dans un petit club comme Pexwoleu qui prend défaite sur défaite donc affaire à suivre ensuite gardien suivant Janis Blaswich un peu plus cher quoique on reste sur des tarifs plutôt corrects et là on est sur un gardien qui joue à Heracles Heracles c'est milieu de tableau c'est 14 buts encaissés uniquement donc c'est pas non plus indécent sachant qu'ils en prennent 4 ce week-end ils étaient à 10 au bout de cette journée donc je trouve ça vraiment fort intéressant c'est un gardien on va le voir qui est capable de sortir des belles perfs très clairement et puis même des belles perfs or on l'a déjà dit un clean sheet parce qu'aller chercher du 43 40 46 46 48 sans clean sheet je trouve ça vraiment propre capable de faire du 20 de A à score moi j'aime bien j'aime bien le profil c'est pas trop cher il n'y a pas de trêve à prévoir je comprends d'ailleurs même pas pourquoi son prix est si peu cher mais encore une fois analyser toujours les plannings les calendriers des équipes parce que si dans les 10 prochains matchs ils tapent le top 6 du championnat bon c'est aussi à prendre en compte mais moi personnellement je trouve ça intéressant 30 ans c'est pas si vieux que ça pour un gardien il n'y a pas de trêve à prévoir pour moi c'est vraiment un bon plan dans le sens où ça reste peu cher pour les gardiens et que c'est capable d'aller sortir des bons scores donc ça a tout du profil qu'on a envie de retrouver dans son équipe sans forcément aller chercher des gardiens qui coûtent 5 ou 600 euros donc moi j'aime beaucoup le profil de Blast Witch et surtout quand je vois ce genre de score là ça me rassure aussi il y a toujours des enchères où quasiment il n'y en a plus il y en a une qui s'est finie ce matin donc moi quand j'ai regardé hier pour l'analyse des gardiens il y avait encore une enchère en cours les enchères avec 1000 cartes vous inquiétez pas elles reviendront donc pas de hâte n'allez pas surpayer un joueur alors que potentiellement vous pouvez trouver une enchère qui vous permettrait de l'avoir à son juste prix gardien suivant et là on arrive sur mon coup de coeur alors oui il est plus cher vous fiez pas à celui-ci regardez toujours l'average mais moi ce type de prix là 0,070 on doit être sur maxi 250 euros je crois j'ai dit quand j'ai regardé hop on est un peu en dessous on est à 240 euros donc c'est un budget je le conçois mais ça c'est vraiment un gardien qui est indécent je m'explique il joue à Louvain Louvain c'est le truc risqué par dessus tout vous allez me dire t'es contradictoire Sony oui oui je le suis mais je sais pas ce gardien moi me vend trop de rêve c'est à dire que Louvain c'est 16ème ça joue clairement le maintien 19 buts en 11 matchs c'est clairement une défense un peu claquée au sol une seule victoire donc c'est même pas comme si on pouvait se dire c'est un début de saison difficile ils vont remonter la pente c'est un club qui va jouer le maintien jusqu'au bout pour autant 10 de AA 41 de AA 4 de AA 20 de AA petite pause ici mais c'est Paraguay Pérou Argentine donc ça compte pas entre guillemets 19 de AA ici 15 de AA c'est à dire qu'ils sauvent les meubles malgré les 4 buts encaissés contre PUN ici 18 de AA malgré les 4 buts encaissés contre GENK 30 de AA enfin bref un AA hallucinant je pense qu'il n'y a aucun gardien qui peut se targuer d'avoir un all around score aussi élevé que le frérot Raphaël Romo moi pourquoi je tenterais ce gardien si j'ai le budget je me tâte même à le prendre ici pour vous dire pourquoi je me tenterais ok 31 ans mais mine de rien on est sur un gardien qui est dans la fleur de l'âge si j'ose dire ce qu'on a déjà dit les gardiens peuvent monter bien plus haut que les joueurs de champ je me dis que le seul risque qu'il y a réellement c'est que Louvain descende maintenant j'essaye d'être optimiste Louvain descend je vois pas comment un gardien qui sort ce genre de perf là parce que oui c'est des perfs so rares mais étant donné que les perfs sont raccrochés à Opta pour avoir je dis une bêtise on peut aller le voir ensemble mais hop Romo Romo ici en fait les stats de Opta sont des stats de la vraie vie donc il y a un moment où on va pas prendre celui-ci il s'est foiré mais on va prendre celui-là on va pas prendre le clean sheet on va jouer la difficulté ici hop 8 arrêts 4 plongeons 6 centres captés donc forcément un gardien qui est à l'aise entre guillemets dans les airs 5 sauvetages dans la surface 1 ballon capté 1 arrêt en mode plongeons pour avoir ce genre de stats là le gardien est forcément un bon gardien il est dans un club qui est en difficulté mais il a forcément des bonnes capacités de gardien même si admettons il descend je vois pas comment un gardien comme ça reste en ligue 2 je vois bien un petit club voire un promu mais je vois bien un club qui est en ligue 1 voire dans un autre championnat mais première dive qui viendrait à le reprendre c'est le genre de gardien qu'on a envie d'avoir ce genre de gardien qui est fort sur sa ligne et dans sa surface ça peut pas rester éternellement dans un club qui joue le maintien toute l'année et qui risque de descendre donc pour moi c'est vraiment un pari risqué mais c'est un pari qui est tentant comme jamais ce genre de profil très honnêtement vend du rêve d'autant plus sur ce rare parce que combien d'entre vous pour ceux qui connaissent déjà le jeu qui ont déjà joué arriver dans une Games Week où vous êtes en bonne posture et c'est votre gardien qui prend un but à la 70ème ou à la 90ème qui vous plante votre classement combien ont eu le sum de ce retour avec un gardien qui passe de 60 à 37 on est tous à l'avoir déjà vécu lui il est capable d'aller vous chercher des 77 en prenant 2 buts je sais pas si vous vous rendez compte en fait c'est c'est typiquement le genre de profil qu'on veut avoir sur ce rare j'en dis voilà j'ai même pas envie de vendre du rêve moi en tant que joueur sur rare c'est ce genre de profil que je veux oui il y a des risques des fois il va se louper c'est pas un robot il fera du 30 oui il y a des fois il fera un match correct standard il fera comme tous les autres 39 en ayant perdu son clean sheet mais il y a des moments il fera 70 avec son clean sheet et d'autres moments il fera 77 sans clean sheet et c'est là la vraie différence c'est qu'il y a quasi aucun autre gardien dans le jeu qui est capable aussi régulièrement que lui d'aller claquer ce genre de score ou ce genre de score là en en prenant 1 2 voire 3 j'abuse mais au moins 1 ou 2 buts par match donc pour moi ce genre de profil là c'est un bonbon c'est vraiment un bonbon donc après je sais qu'il est un peu plus cher que la moyenne mais je voulais vraiment vous le présenter parce que parce que voilà c'est c'est vraiment un coup de coeur que j'ai eu en le découvrant d'autant plus qu'il y a un point que j'ai pensé auquel j'ai pensé hier lorsque je faisais mon analyse c'est que oui c'est risqué s'il descend mais le risque il est valable dans l'autre sens vous le prenez à 0,70 là l'année prochaine donc il finit ce 19ème il descend ok vous avez le seum mais imaginons que derrière il est transféré et j'ai une bêtise il bascule sur un club qui joue en Europe ouais ouais c'est à ça que j'ai pensé hier moi parce que s'il bascule dans un club qui joue l'Europe et très honnêtement ce serait pas impossible en soi même une ligue d'autant plus avec la ligue conférence qui est entrée en jeu cette année si il descend et qu'il est transféré dans un club de première dive peu importe en Belgique ou autre et qu'il joue l'Europe bah alors là non seulement vous avez un gardien qui fera toujours de bonnes perfs mais en plus de ça en termes de tarifs on peut aller voir loin donc je dis pas que ça sera le cas je dis pas qu'il faut absolument jeter dessus mais très clairement j'ai des gens qui ont des tout petits budgets et dans quel cas je les redirigerai sur des gardiens qu'on a vu un peu avant mais j'ai aussi des gens qui sont dans mes contacts qui viennent me voir qui me disent qu'ils ont plus de 300 euros ou 300 euros de budget pour un gardien très clairement ça peut être un très 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 bon plan donc après encore une fois à vous de peser le pour le contre de faire votre propre avis et votre propre décision mais je voulais absolument vous présenter cette pépite du jeu on est arrivé au 11ème vous connaissez donc le petit concept sur les premières vidéos que j'ai faites le dernier gardien que je propose enfin le dernier joueur que je propose c'est toujours des joueurs blessés qui pour moi peuvent être intéressants et on arrive avec le père Mulder Mulder ça joue à Irenven en Hollande et là où c'est intéressant et c'est pour ça que je vous le propose selon moi en tout cas c'est que Irenven n'a jamais été n'est pas un club de fin fond de tableau donc c'est toujours cette petite sécurité là pour éviter ne serait-ce que les descentes on est sur 9 matchs 14 buts encaissés dont 2 contre l'Ajax 3 ici contre Twent bon ça arrive 3 ici contre Feyenoord donc mine de rien on est sur 3 6 8 buts encaissés en 3 matchs vous enlevez ces 3 matchs là il en reste 6 vous enlevez ces 8 buts ces 8 buts là pardon il en reste 6 également ça fait à peine ça fait 1 but par match donc en comptant les clean sheets c'est un bon profil c'est un bon profil dans une bonne équipe maintenant pourquoi je vous le propose s'il est blessé parce que après avoir été me renseigner un petit peu Mulder apparemment alors je ne sais plus où j'avais vu ça je vous cacherai que je n'ai pas forcément envie de rechercher là j'ai mon fils qui m'attend donc complexe mais Mulder est prévu pour revenir à la fin octobre si je ne dis pas de bêtises à vous renseigner à re-regarder j'ai trouvé l'info assez facilement donc vous la trouverez également mais il me semble qu'il est prévu pour revenir là la fin octobre il y avait une petite blessure au doigt donc rien de monstrueux et ça peut être mine de rien intéressant de repartir sur ce genre de gardien parce qu'on est sur des tarifs qui ont baissé forcément et on est surtout sur des profils qui sont décents c'est à dire que grosso modo un match sur deux il y a clean sheet on l'a vu de toute façon avec Irène Venn c'est quasiment ça et du coup qui dit clean sheet dit des perfs cohérentes on est capable d'aller chercher du clean sheet qui permet de rapporter la quarantaine de points on le voit aussi de manière assez régulière donc moi j'insiste mais à ce prix là pour un gardien qui a encore normalement quelques temps devant lui je trouve que c'est plutôt correct il y a des points que je regarde pas en vidéo à chaque fois parce que déjà que les vidéos sont longues j'ai pas envie de perdre encore plus de temps et je vous invite vraiment à aller les voir d'autant plus sur les gardiens je l'ai pas fait sur les vidéos précédentes parce que je trouvais ça moins important on va dire dans le sens où il y a tellement de joueurs et qu'on peut changer beaucoup plus facilement de défenseurs d'attaquants voire de milieu de terrain plutôt que de gardiens où on est sur des investissements qui sont quand même beaucoup plus élevés par contre pour les gardiens que je viens de vous proposer n'hésitez jamais à aller voir sur Transfermarkt à prendre le nom du gardien barre de recherche on lance la recherche on va sélectionner le joueur pardon et on vient chercher ça la fin de contrat pourquoi ? là on le voit ce gardien là Mulder il est valable jusqu'à enfin valable j'abuse mais il est en contrat jusqu'à 30 juin ou jusqu'à l'année prochaine mi-juin on le sait en Europe à partir de décembre s'il n'a pas signé de contrat il peut être transféré gratuitement n'importe où et quand je dis n'importe où c'est dans des trucs au fin fond en Roumanie Bulgarie n'importe où très clairement donc des trucs non couverts par Sorare d'où le risque que j'émets sur ce gardien là par contre rien ne l'empêche de prolonger rien ne l'empêche de retourner sur un club qui est sous licence Sorare et pour revenir à la phrase initiale enfin la petite info initiale n'oubliez jamais d'aller rechercher les contrats des gardiens c'est ultra 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 important d'autant plus pour des gros investissements parce que si votre gardien ne prolonge pas et que c'est de quasi une info sûre encore une fois gardez en tête que c'est du risque vous allez mettre demain 600 euros dans un gardien s'il ne prolonge pas et qu'il se finit au fin fond de je ne sais où c'est 600 euros de dépenser pour pas grand chose là on le voit Blast Witch c'est pareil donc gardez en tête que lorsque vous faites vos recherches et en vrai c'est valable même pour vos joueurs de champ prenez ce réflexe d'aller chercher sur Transfermarkt les infos concernant la fin du contrat donc voilà je pense que on a fait le tour des gardiens que je voulais vous présenter n'hésitez pas à me dire en DM Twitter ou sur les commentaires YouTube si j'ai oublié un gardien qui vous semblait ultra important à mettre dans la liste je peux être passé à côté d'une pépite je ne vous blanche pas c'est assez compliqué en ce moment entre le boulot et vous l'avez entendu deux fois dans la vidéo et le petit mais je pense que déjà ces joueurs là peuvent être intéressants pour des budgets on l'a vu à moins de 140 euros il y en avait un ou deux pour voilà se lancer sur le jeu et surtout kiffer parce que ça reste vraiment la base c'est ok c'est un jeu d'investissement ok c'est un jeu qui peut rapporter gros on le sait on le voit via beaucoup de comptes sur Twitter et je ne m'en cache pas j'ai doublé mon investissement initial voire même plus que doublé en vrai avec ce que j'ai retiré j'ai plus que doublé ce que j'ai investi il y a 6 mois donc il y a de l'argent à faire mais surtout il y a du kiff à prendre et c'est le principal très honnêtement donc voilà merci à vous de m'avoir suivi encore une fois n'hésitez pas un petit like un petit retweet sur Twitter ça fait toujours plaisir pour que les gens découvrent les vidéos et si vous avez besoin d'infos ou de conseils ou autre n'hésitez surtout pas je suis dispo en DM tout le temps salut la team et si vous avez besoin d'infos d'infos